Si je vous dis Abélard et Héloïse, vous pensez probablement à une belle histoire d'amour médiéval, un couple qui s'aime passionnément, malgré l'opposition de leur famille et qui en paye le prix. Abélard se fait castrer de force, Héloïse est reléguée dans un monastère, un Roméo et Juliette au 12e siècle, en quelque sorte. En relisant les lettres d'Abélard et avec le mouvement MeToo en tête, au cœur aux tripes ou les étroits, cette belle histoire s'éclaire d'un jour assez différent et, disons, peu glorieux pour Abélard. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, Héloïse, Hashtag, Balance ton porc. Replaçons un peu les choses dans leur contexte. Nous sommes en 1113 à Paris. Abélard, à 34 ans, est un professeur extrêmement réputé dont la pensée originale et les méthodes souvent brutales ont fait la renommée. Héloïse, elle, a 21 ans. Issue de la haute noblesse, elle suit des études avancées, ce qui est très rare à une époque où celles-ci sont réservées aux hommes. Elle est visiblement très intelligente, très érudite et promise à un brillant avenir. Entre les deux, pas de coup de foudre réciproque. Abélard, séduit par la brillante réputation de la jeune fille, décide sciemment de l'avoir pour l'ajouter à la liste de ses conquêtes féminines. Pour lui, c'est un jeu, et je cite « Je pensais qu'il serait agréable de nouer avec elle une liaison amoureuse et je crus que rien ne serait plus facile. » La lettre dans laquelle il retrace son parcours dégouline d'orgueil et je cite toujours « J'avais une telle renommée, une telle grâce de jeunesse et de beauté que je pensais n'avoir aucun refus à craindre. » Nulle part, Abélard n'envisage la possibilité qu'Éloïse lui dise non. On sent bien que dans son esprit d'homme, la femme ne peut pas dire non. Pire encore, nulle part il ne se demande si une telle liaison ne pourrait pas être nuisible à la jeune fille. Il sait pourtant qu'à cette époque, comme à aujourd'hui d'ailleurs, l'impératif de chasteté pèse beaucoup plus lourdement sur les filles que sur les hommes. Bref, Héloïse a plus à perdre que lui sa réputation et la possibilité un jour de se marier, voire sa vie. Elle aura un enfant de lui à une époque où beaucoup de femmes meurent en couche. Plus encore, Abélard se décrit lui-même comme un prédateur, un loup affamé qui convoite une tendre brebis. Pour l'obtenir, il met en œuvre un plan assez grinçant. Il emménage chez elle et réussit à convaincre son oncle d'en faire son élève. Abélard utilise cette position dominante pour séduire Héloïse. La pauvre est donc doublement coincée. Son amant vit chez elle et prend en charge l'intégralité de son éducation. Quelques années plus tard, quand tout est découvert, Abélard persuade Héloïse de prendre le voile et de se retirer dans un couvent. Elle explique clairement qu'il ne s'agit pas de sa propre décision et je cite « Par ton ordre, j'ai pris un autre habit, afin de te montrer que tu étais le maître unique de mon cœur aussi bien que de mon corps ». Bref, Abélard décide. Il choisit pour elle, la forçant à renoncer à sa position sociale et à sa vie. Il l'abandonne pendant plusieurs années, la poussant à la supplier de lui écrire une lettre car elle se sent négligée et oubliée. Héloïse en vient à adopter une rhétorique de l'auto-humiliation, assez classique dans le style des moines et des nonnes, certes, mais tout de même là. Tout comme certaines femmes battues qui se persuadent que c'est leur faute, Héloïse répète qu'elle n'est pas digne de partager la couche d'un esprit aussi lumineux qu'Abélard. Elle va même plus loin. Quand celui-ci, pour apaiser la famille, offre de l'épouser, elle refuse et dit « j'aurais préféré le nom de concubine ou de putain, pensant que plus je me ferai humble pour toi, moins je porterai atteinte au glorieux état de ton génie ». Héloïse s'oublie elle-même et là encore, elle dit « je n'ai jamais songé à mes volontés personnelles, ce sont les tiennes que j'ai à cœur de satisfaire ». La passion qu'elle éprouve pour Abélard est clairement douloureuse. Elle l'appelle « unique objet de ma tristesse », mais elle ne le remet jamais en question. Dénigrement, auto-humiliation, perte de confiance en soi, soumission totale au désir de l'homme, intériorisation de la soumission, souffrance, détresse psychologique, renoncement à ses propres aspirations, fermeture aux autres, on n'invente rien, tout est là. On parlerait de harcèlement moral pour moins que ça aujourd'hui. En outre, ce harcèlement moral insidieux se double d'une violence physique beaucoup plus explicite. Abélard mentionne en effet l'air de rien « j'allais parfois jusqu'à la frapper, coup donné par l'amour, non par l'exaspération, par la tendresse, non par la haine ». Bon, à ce stade, deux possibilités. Soit Abélard est le Christian Grey du 12e siècle et Héloïse prend son pied en recevant une fessée, je ne juge pas, ça c'est leur trip, ça les regarde. Soit deuxièmement, et c'est hélas plus probable, Abélard est un mari violent qui, comme la plupart des maris violents, se persuade lui-même qu'il fait ça par amour. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est parvenu à ses fins. Comme le dit Abélard lui-même, il a utilisé sa position de professeur pour la châtier sévèrement et a triomphé par des menaces et par des coups, après avoir constaté que les caresses étaient impuissantes. Il le répète plus loin en écrivant à Héloïse elle-même « tu refusais, tu résistais, mais j'ai arraché ton consentement par des coups en profitant de ta faiblesse ». Personnellement, en lisant ça, je pense « viol » plutôt qu'histoire d'amour. Et même « viol » au pluriel, car Abélard dit bien qu'il l'a fait plusieurs fois. La belle passion amoureuse d'Abélard et Héloïse n'est plus si reluisante, n'est-ce pas ? Héloïse est manipulée par son professeur, un homme plus âgé qu'elle et qui vit chez elle, qui profite sciemment de l'emprise intellectuelle qu'il a sur la jeune fille, qui va jusqu'à la frapper et à la menacer pour coucher avec elle, le tout clairement contre son gré, le tout en la persuadant qu'elle n'est rien par rapport à lui et qu'elle n'est même pas digne de recevoir ce qu'il lui donne. Aujourd'hui, tout ça serait punissable devant la loi, mais pas nécessairement punit tant peu de viols le sont. Pour voir cette histoire telle qu'elle est vraiment, il faut rester sourd aux sirènes romantiques qui en font une grande histoire d'amour et lire les mots pour ce qu'ils disent. Combien de violences sexuelles se cachent derrière ces beaux mythes d'hier. Tristan drogue Iseute, Ivan tue le mari de Laudine, Roméo espionne Juliette dans sa chambre, Anne embrasse Léa de force, Héloïse n'avait pas de Twitter pour y dénoncer le porc qui était à Bélard. Mais l'historien et l'historienne peut rendre justice à ces femmes d'hier, doublement violentées par leurs amants abusifs et par l'histoire qui a transformé des crimes sexuels en histoire d'amour. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et merci aussi à Actuel Moyen Âge qui font des choses merveilleuses. Allez voir leur blogue, je vais vous mettre le lien en dessous, allez les suivre sur Twitter, ils sont toujours très réactifs à l'actualité et de faire le lien justement avec le Moyen Âge. Allez, je vous dis au revoir et si vous aimez ce que vous voyez ici, laissez-nous un commentaire mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, au revoir ! Sous-titrage ST' 501